le serviteur qui connaissant la volonté de son maître ne fait pas ainsi recevra nombre de coups veilleux car vous ne savez pas ni le jour ni l'heure à laquelle viendra le voleur toi et moi nous avons beaucoup reçu nous connaissons parfaitement la volonté de notre maître de notre père alors il n'y a pas d'excuses nous qui connaissons qui avons connu la révélation de jésus-christ nous savons ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter dont il n'y a pas d'excuses si le maître de la maison saurait à quelle heure de la nuit allait venir le bandier il serait en veille prenez l'exemple de d'aujourd'hui il est à la mode de mettre les caméras de surveillance pour connaître un peu qui est entré à quelle heure de la nuit est venu le bandier le voleur le brigand voilà l'attitude du chrétien être en surveillance puisque nous ne savons pas à quelle heure de la nous viendra le maître il viendra il vous asseoir à table il se mettra à votre service dit l'évangile moi je suis le maître et cependant je suis à votre service si vous dites vous dites que je suis le maître et vous avez raison si moi le maître le patron vous lavez le pied le gens les autres c'est pour que faites c'est pour que vous faites de même les uns pour les autres lavez vous les pieds les uns les autres quel veut l'évangile qui nous invite à être réveillés à chercher de l'huile comme les vierges prudentes sensées et n'aiment pas et n'ont pas agir comme les vierges insensées qui n'ont pas pris de lui le fiancée est arrivée elles n'ont pas pu entrer maître ouvre nous allez vous en je ne vous connaît pas beau qui médite le mensonge